Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo avec Marty. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu différente puisqu'il s'agit d'un tuto beauté sans maquillage. Je pense que cet intérêt est un peu dû à mon changement de mode de vie, mais je passe de plus en plus de temps sans me maquiller. J'adore toujours autant me maquiller, j'adore toujours autant les tutos, tout ça, mais je suis capable maintenant de sortir sans maquillage et en me sentant tout à fait bien et tout à fait confiante, comme je peux l'être avec du maquillage en sachant que je suis ultra pomponnée. J'avais donc envie de partager ça avec vous sous forme d'un petit tuto belle naturelle. Juste avant de commencer, je pense dans tous les cas qu'il faut réussir à s'aimer, à s'accepter tel qu'on est. Je vous ai fait une vidéo confiance en soi en rapport avec le make-up et je pense, je maintiens ce que j'ai dit, je pense que le make-up ça peut vraiment vous aider à avoir confiance en vous. Mais je pense aussi que c'est très important de réussir à atteindre cette confiance au naturel et à s'accepter, à s'aimer tel qu'on est. Donc pour moi, vous le savez, le make-up c'est avant tout fun, c'est pas fait pour mettre un masque et oublier qui on est. Je vois pas ça du tout comme ça. Quand je dis que c'est fun, c'est que pour moi vraiment, quand je me mets et que je m'installe à maquiller, c'est en rien une corvée, c'est vraiment un plaisir, j'ai envie de tester des nouvelles choses, des nouvelles couleurs, des nouvelles matières. Voilà, c'est vraiment un attrait que j'ai, je passe un bon moment quand je me maquille. Et je pense également, ce qui est très important, c'est de se pomponner pour soi. On se maquille pas pour les autres, on se maquille pas pour plaire à quelqu'un, on se maquille pas pour rentrer dans une norme, on se maquille pas pour faire comme la copine, on se maquille pas pour ne pas faire peur. Je sais que ça, je l'ai déjà dit en me disant, bon, j'ai mis un peu dans le sein quand même pour pas faire peur aux gens. C'est des conneries, il faut se maquiller pour soi, il faut se maquiller parce qu'on a envie, nous, d'être un peu plus joli aujourd'hui, on a envie de se faire plaisir, on a envie d'un rouge à lèvres rouge aujourd'hui. Voilà, il faut réussir à le faire pour soi, je pense que c'est hyper important. Alors après, je dis, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est très récent pour moi, cette transformation, ça s'est fait petit à petit simplement parce qu'en travaillant chez moi, je me maquille moins déjà. Donc évidemment, je sors le chien, je suis pas maquillée, je vais sortir faire des cours, je suis pas maquillée. Et je pense qu'en s'installant comme ça dans mon quotidien, ça m'a fait prendre conscience que j'avais pas besoin du maquillage. Le maquillage doit, je pense, rester un plaisir, un bonus, un petit plus, un truc sympa. Et je pense que, voilà, c'est important de remettre un peu les choses au clair, surtout quand on est youtubeuse beauté, même si, bon, je sais que youtubeuse beauté, ce terme est plein de consonances un peu négatives. Mais c'est vrai que je suis youtubeuse beauté, je vous parle beaucoup de beauté, de produits, soins, make-up, voilà, tout ça c'est de la beauté. Mais je me suis dit que c'était aussi important de vous véhiculer ce message qu'on peut tout simplement être belle au naturel, qu'on a pas besoin de tout ça, que tout ça, c'est juste un plus. Et comme je sais que c'est difficile, parce que moi-même, j'ai eu beaucoup de mal pendant un moment à sortir sans être maquillée, je pouvais même pas sortir acheter une baguette sans être maquillée, donc je comprends, mais tout à fait. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit tuto, alors c'est un peu bizarre d'appeler ça comme ça, mais un tuto sans make-up pour avoir l'air un petit peu plus fraîche, un petit peu plus réveillée, et pour sortir sans maquillage tout en étant en pleine confiance. Avant tout, je pense, pour se trouver belle au naturel, il faut prendre soin de sa peau, il faut bien l'hydrater, ça c'est vraiment la base, il faut l'hydrater, l'hydrater, l'hydrater. Donc je vais pas vous faire ma routine soin, là c'est pas le but de la vidéo, mais au moins une crème hydratante matin et soir, et un contour des yeux, je pense que c'est vraiment le minimum, et n'oubliez pas également de nettoyer votre peau, même si vous vous maquillez pas un petit coup de tonique pour enlever les impuretés, la pollution de la journée, il faut prendre soin de sa peau, c'est la base. Je dirais aussi que c'est la base en make-up, simplement parce que plus votre peau sera jolie au naturel, plus elle sera facile à maquiller, et plus le rendu sera joli avec du maquillage. Donc dans tous les cas, il faut vraiment prendre soin de sa peau, et il faut surtout ne pas lésiner sur l'hydratation, même si vous avez la peau mixte, même si vous avez la peau grasse, on a tendance à l'assécher, je sais, mais non, il faut l'hydrater, parce que votre peau peut être grasse, mais déshydratée. Une fois qu'on a une peau toute rebondie, toute bien hydratée, on est prête pour ce petit, comment on pourrait l'appeler ? Ce petit, je ne sais pas, boost naturel. Pour ça, vous allez simplement avoir besoin de ces quatre choses. Il s'agit d'un recours de cils, mais vous n'en avez pas forcément besoin, on y reviendra tout à l'heure, d'un baume à lèvres, d'un goupillon, et ça, c'est quand même un élément principal, c'est un petit soin anti-imperfection coloré. Je sais qu'il y en a sûrement qui vont dire, ah non, mais attends, ça c'est du maquillage, c'est coloré, c'est du maquillage. Alors pour moi, ça n'en est pas du tout simplement, parce que ce n'est pas fait pour camoufler, ce n'est pas un anti-cerne, ce n'est pas un correcteur, comme le full cover de Make Up For Ever, par exemple. C'est un soin, qui en plus est coloré, donc va un petit peu camoufler, mais c'est avant tout un soin. Celui-ci, c'est le Stop Spot de Guerlain, qui est anciennement la crème Canfréa, que j'ai beaucoup utilisé, que j'avais adoré. C'est simplement un petit soin qui va venir assécher vos boutons, et qui va en plus, comme je vous l'ai dit, les camoufler, parce que c'est un peu beige. Alors en fait, si je vous parle de ce petit produit, c'est parce que je sais que même si on est hyper confiant dans sa peau naturelle, il suffit d'avoir un gros bouton rouge pour tout casser. Et du coup, on va se dire, ben non, il faut que je me maquille. Ben pas forcément, parce qu'avec un petit soin comme ça, donc qui est traitant et camouflant, on va venir camoufler la rougeur sans mettre de maquillage, sans se couvrir tout le visage. Donc là, moi par exemple, j'ai quelques petites rougeurs, des petits boutons, enfin, ce n'est pas vraiment des boutons boutons, c'est plutôt des petits pores qui étaient bouchés, et j'ai tendance à avoir quand même pas mal de rougeurs, simplement parce que quand je ne me maquille pas chez moi, et c'est mal, je sais, j'ai tendance à me tripoter la peau, sauf que mes mains sont sales, donc forcément, ça crée des petits boutons, des petites rougeurs. Donc pour ça, on met juste un petit peu, alors l'idéal, ça ne serait pas de prendre au doigt, bien sûr, mes mains sont propres, mais bon, si vous avez un petit pinceau, c'est encore mieux, comme ça, on applique bien localement. Donc, on vient mettre ce petit soin sur les petits boutons, ça va donc les assécher, et en plus, ça va les purifier, donc même si vous n'avez pas forcément un bouton, mais une petite irritation de la peau, normalement, ça marche plutôt bien. Alors faites un petit test avant, bien sûr, comme pour tous les produits, pour vérifier que vous n'avez pas de réaction allergique, etc. Moi, je vous parle aujourd'hui de ce produit simplement parce que c'est celui que j'ai, mais je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'utilisais un petit stick de chez Yves Rocher qui était pareil, traitant pour les boutons. Donc voilà pour ma solution pour cacher le petit bouton qui va venir gâcher notre journée et notre beauté naturelle. Clairement, on peut s'en passer si vous êtes complètement à l'aise avec un petit bouton ou deux, il n'y a aucun souci, enfin c'est encore mieux, mais voilà, cette vidéo, c'est avant tout pour vous aider à sortir au naturel, donc avec 2-3 petits coups de pouce. Ensuite, je vais venir brosser un petit peu mes sourcils, leur donner une jolie forme et là, je vais dégainer mon baume à lèvres. Mon baume à lèvres est un petit peu spécial parce qu'il réagit au pH de la peau et il fait un petit peu rosir la peau. C'est le rouge perfecto de Givenchy qui est vraiment super mignon, je vous en ai déjà parlé, je l'ai pas mal mis. Encore une fois, pour moi, ce n'est pas de la triche car je ne mets pas le baume à lèvres dans la catégorie du maquillage, mais bien dans la catégorie du soin parce qu'avant tout, c'est fait pour hydrater les lèvres. Le fait qu'ils réagissent au pH de la peau, je vous l'avoue, accorde un petit truc en plus mais je trouve vraiment, vous allez voir, que ça fait un effet bonne mine en plus sans maquillage. Je le maintiens. Donc déjà, je l'applique sur les lèvres. Je vais l'appliquer qu'en bas comme ça, on va voir un peu la différence. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, il y en a, là, il n'y en a pas. C'est très léger. Ça donne un côté un peu plus... Ah bah mince, j'ai fait le... Bon bah tant pis, mais vous l'aurez vu, je pense un petit peu plus rosé, on va dire, une demi-teinte en plus. Et puis, ça lisse les lèvres, ça les hydrate forcément, ça leur donne un aspect un petit peu plus joli. Donc, j'ai dit que j'allais commencer par les lèvres parce que ce n'est pas tout ce que je vais faire. Je vais également en mettre sur mes sourcils pour les tenir en place, pour faire un petit peu comme un gel fixateur finalement et pour qu'ils gardent leur place, leur jolie forme toute la journée. Je vais reprendre mon petit goupillon. Là, vous voyez que j'ai débordé et ça fait réagir un peu ma peau toute rose autour. Bon, c'est clairement pas nécessaire d'avoir un baume à lèvres qui réagit au pH pour les sourcils. C'est plutôt un inconvénient. Je vais aussi continuer et l'utiliser comme du fard à joues. Je crois que là, pour le coup, ça se voit très très bien. Donc, hop, je vais estomper. Je vous rappelle qu'il n'est pas du tout coloré ce baume à lèvres. C'est simplement la réaction du baume à lèvres sur la peau qui fait que ça devient plus ou moins rose. Alors, moins c'est rose. Sur d'autres genres, ça ne va pas être la même couleur. Ça dépend du pH de votre peau. Donc voilà, ça donne un petit côté un peu plus frais comme si on avait pincé les joues et en plus, on a un petit glow du fait de la texture un petit peu grasse du baume à lèvres. Et alors, c'est pas fini pour ce baume à lèvres. Vous allez voir. Je vais recourber un petit peu mes cils. Alors vous, vous n'en avez pas forcément besoin. Moi, vous savez que mes cils sont très vers le bas comme ça, pas du tout recourbés. Donc, je vais les recourber un petit peu. Et si vous me connaissez, vous savez que moi, mes cils, quand je les recourbe, ils descendent, enfin, ils redescendent directement après si je n'utilise pas de base ou de mascara waterproof. Donc là, je vais prendre mon baume à lèvres et je vais en mettre un petit peu sur mes cils. Alors, faites bien attention, bien sûr, que votre baume à lèvres ne soit pas mentholée, qu'il n'y ait rien qui puisse vous piquer. Et n'en mettez pas dans l'œil. Mais en fait, le fait que j'en mette comme ça sur les cils, ça va les figer un petit peu et ça va les regrouper légèrement en donnant légèrement, encore une fois, l'illusion que je porte un petit peu de mascara. Alors, je ne sais pas si la différence est flagrante, d'autant que sur cet œil-là, mes cils sont plus recourbés que sur celui-là. Donc, je pense finalement que ça rattrape un petit peu. Vous pouvez voir en ras de cils que ça fait un petit peu rosé du fait, encore une fois, de la réaction au pH de la peau. Donc, je vais faire le deuxième œil. Et voilà, c'est fini. Vous voyez, la différence entre avant et après, j'essaierai peut-être de vous mettre une petite capture d'écran, n'est pas énorme parce que le but n'est pas de se maquiller. C'est bien de rester au naturel avec un petit plus pour vous aider à mettre le premier pas dehors sans être maquillée. Moi, je suis prête à sortir. Maintenant, je vais aller chez le fleuriste m'acheter quelques fleurs. Ça fait longtemps. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser toutes vos impressions en commentaire si vous, vous sortez sans maquillage de façon très naturelle ou au contraire, si vous n'y arrivez pas, quelles sont vos problématiques, quelles sont vos envies, si vous avez des conseils, des astuces. Voilà, après, je pense qu'il faut garder en tête que chacun fait ce qu'il veut à partir du moment où on ne sent aucune pression sociale. Et je pense que le fait de sortir tout le temps maquillée, dans mon cas en tout cas, c'était un peu dû à une pression sociale et peut-être à un léger manque de confiance en moi. Au naturel, en tout cas. Voilà. J'ai récemment demandé à mon chéri s'il me trouvait belle sans maquillage et il m'a répondu que oui, il me trouvait belle sans maquillage. Il me trouvait encore plus belle avec du maquillage et moi, c'est pareil. Je me trouve encore plus belle avec du maquillage. J'ai l'impression de sublimer encore plus ma beauté naturelle. Et donc, je pense qu'il faut prendre confiance, qu'il faut se dire que oui, tout le monde a l'habitude de voir des femmes plus ou moins maquillées, surtout dans les grandes villes, notamment à Paris. Donc l'important, je pense, c'est simplement de prendre confiance en soi, de se rendre compte que non, les gens ne vont pas faire que de vous regarder, ne vont pas vous juger parce que vous n'êtes pas maquillées, que voilà, vous n'êtes pas obligées de le faire pour les autres. Qu'est-ce qui se passe, Artie ? Tu veux descendre ? Avant tout, se maquiller, c'est vraiment pour soi, pour se faire plaisir. Donc si vous avez envie de le faire, éclatez-vous. Peu importe si vous mettez, comme on dit, trop de maquillage, pas assez de maquillage, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez sortir en drag queen, mais faites-le, c'est méga fun. Et si vous voulez sortir au naturel, mais faites-le aussi. Chacun fait ce qu'il veut, je pense que c'est le principal. Et ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que vous êtes belle au naturel. Voilà, ça y est, c'est fini. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501